Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, mais comme vous le savez, le gameplay de Gran Turismo 7 sur Daytona est sorti à l'heure où je tourne la vidéo, on est samedi avant-hier, donc je tenais à faire une analyse du gameplay et dire ce que j'en pense et ce qui me gêne un petit peu. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur, donc comme vous pouvez le voir, on est de retour sur mon ordinateur, donc on est sur la chaîne Youtube de Playstation France, normalement j'ai le droit, puisque plein d'autres Youtubers font des analyses de trailer sur les chaînes Youtube, donc j'ai le droit d'en faire. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui ensemble, c'est les choses qui me dérangent et on va s'intéresser notamment à la caméra embarquée. Je vous laisse avec le tour comme ça et on le décortiquera après. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joli. Donc on est parti. Et je rappelle que le jeu sort le 4 mars 2022. Et on est sur PS5, mais le jeu sort aussi sur PS4. Voilà. Et on est à bord de la Porsche 911 RSR, de mémoire. Voilà. Alors on est sur le circuit routier de Daytona, qu'on a perdu dans Grand Tourismo Sport. C'est beau, c'est beau quand même. Ça se voit qu'on est sur PS5. Sur PS4, il va être légèrement downgradé, c'est sûr. Moi, j'ai déjà vu le gameplay. C'est pour ça que je me suis dit qu'on va faire une vidéo analyse. Je ne suis peut-être pas le seul à le penser. Il y a des choses qui me chagrinent un peu. Donc j'ai dit qu'on va l'analyser. En vidéo, ça peut être sympa. Mais moi, j'ai déjà vu le gameplay. Donc voilà. Voilà. Hop ! On fait pause. On revient au début. Donc voilà. Peut-être pas spécialement tout au début, mais on va y revenir. Voilà. On va revenir ici. Donc on va décortiquer. C'est parti. Déjà, moi, ce qui m'énerve, c'est au niveau du freinage. que tu utilises, que tu utilises, que tu utilises, que tu utilises, pardon, je coupe le son du gameplay deux secondes, que tu utilises. N'importe quel groupe 3, t'as le même genre de sifflement quand tu es en accélération. Et c'est très frustrant. Et c'est très frustrant. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Ce qu'on vient d'entendre. Ce petit... Ce petit... Ce petit crissement de pneus, c'est pas un crissement. C'est un grincement. Et on a tout le temps le même depuis des années. Tu prends un e-racing, par exemple. T'as pas de crissement de pneus comme ça hyper désagréable. Et c'est ce qui, c'est ce qui, pour moi, gâche l'expérience de jeu. Et vous allez voir. Ce qui m'énerve le plus, ce que je disais au niveau, au niveau des groupes 3, que ça faisait le même bruit. À l'accélération en fond de 6, notamment. Quand t'accélères, t'as l'impression d'avoir un bruit de fusée. Alors, je sais pas si dans la vidéo, vous l'entendrez. Mais moi, qui ai le son dans le casque, exprès pour faire un retour. Quand t'accélères à fond, t'as un son de fusée. Donc, voilà. Donc, voilà. T'as un son de... Hyper aigu, en fait. C'est ce que je reproche. C'est hyper aigu. Ouais. Tu vois. Et c'est en plus du moteur. Et ça, même si c'est pas le même moteur sur d'autres voitures, le bruit aigu, tu l'as sur n'importe quelle voiture groupe 3. Et c'est frustrant. Ça a pas été modifié. C'est tout le temps la même chose depuis des années. Là, vous pouvez voir un peu de gameplay à l'extérieur. Le son est quand même très bien rentrancré. Le son est quand même très bien rentranscrit. C'est la 911 RSR de mémoire. Et là, on est sur du jeu de la capture de gameplay PS5. Donc, voilà ce que je voulais analyser avec vous. On va s'arrêter là. Et on revient sur MacLive. L'analyse du gameplay est terminée. Mais j'espère que cette analyse sur le gameplay de Gran Turismo 7 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais comme vous avez pu le voir, et là, on est sur une vidéo YouTube. Donc, c'est assez... C'est... Comment dire ? La vidéo, elle est compressée. Mais sur notre PS5, on peut se rendre compte que ça sera assez joli. Donc, voilà. Ça donne encore plus envie d'être le 4 mars. Même s'il y a des choses, comme je vous ai dit dans la vidéo, qui me dérangent un petit peu. Mais bon, c'est... C'est... C'est comme ça, quoi. Enfin, je pense pas que le crissement de pneus et le bruit ultra aigu qu'on attend en fond de balle, en caméra embarquée dans chaque... GT3 et le chanson. Mais voilà. Ce que je dis, ça me dérange pas qu'il y ait un bruit aigu de fusée. Ce qui me dérange, c'est que c'est le même entre... T'as pas le même son de moteur, mais t'as le même bruit aigu dans chaque voiture. Dans n'importe quel groupe 3 que tu utilises, t'as ce bruit aigu. Et c'est... Je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Que l'analyse vous a plu. Pas de jugement, parce que c'est la première fois que je faisais ça. Donc, n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. Quand il y a un trailer de jeu qui sort. Si vous voulez que je le fasse. Quand il y a du gameplay qui sort, etc. Si vous voulez que je fasse la même chose en espérant que YouTube ne strike pas ma vidéo. Voilà. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à la prochaine. C'était Alexandre de Gamer. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501